Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Hum, je crois que je me suis un petit peu emporté sur l'intro. Du coup, si vous avez envie de voir juste le test, je vous invite à aller directement à ce thème code. Ah, le donjon de Naël Buck. Qui ne connaît pas le donjon de Naël Buck ? Quoi ? Comment ça le DDN à 19 ans cette année ? Que quelqu'un arrête le temps s'il vous plaît ! Comme visiblement il y aurait dans l'assemblée des gens qui ne connaissent pas leur classique de l'internet francophone, petite piqûre de rappel. En 1990, le Québécois François Pérus crée une série de sketch audio aujourd'hui devenu culte pour une émission de radio locale. Il s'agit bien évidemment des 2 minutes du peuple, des micro-sketch radiophoniques où Pérus interprète des personnages avec sa voix modifiée, plus ou moins accélérée, dans des situations absurdes propices aux calembours et aux jeux de mots puisqu'on ne voit pas les personnages. Attends Christian ! Pousse-nous l'air d'énigrer ! Ouais, tout à l'heure mes amis ! Pousse-nous l'air du trou du cul ! Bon, tenez ! L'émission est un énorme succès, à tel point que la série traverse l'Atlantique pour arriver en France, Suisse et Belgique de 1996 à 2012. Et là aussi la série sera un carton, et de nombreux humoristes, et plus généralement créateurs du web francophone naissant, se revendiqueront en partie de l'inspiration de François Pérus. Mais un des premiers à le faire est le fameux John Lang, alias Pen of Chaos en 2001. Et oui, c'était il y a 19 ans. Le temps passe si vite. Bref, Le Donjon de Nelbuck est une série de sketch audio de la même manière que les sketchs des 2 minutes du peuple, mais à la différence de ceux-ci composés uniquement de petites capsules de 2-3 minutes totalement indépendantes les unes des autres, les épisodes du DDN se suivent. Il s'agit d'une histoire continue, ou comme ça sera appelé par la suite, une saga en MP3, du nom du format audio utilisé pour sa diffusion en ligne. Le Donjon de Nelbuck sera la première de son genre, ou en tout cas la première à obtenir un gros succès. Derrière arriveront Reflet d'Acide, Les Aventuriers du Survivor, fait par un pote de langue d'ailleurs, et beaucoup plus récemment, Clyde Vanilla d'Antoine Daniel. Cependant, il faut bien avouer que le genre s'est estompé, avec la démocratisation de la vidéo sur la décennie 2010-2020. Mais surtout, Le Donjon de Nelbuck est resté le daron du game, écrasant un peu tous les autres, et surtout s'étendant rapidement au-delà du cercle des rôlistes. Du coup, il faut que je vous explique rapidement de quoi ça parle. En gros, Le Donjon de Nelbuck est une parodie des jeux de rôle papier de fantasy, genre Donjons et Dragons. On y suit les péripéties d'un groupe d'aventuriers typique à la recherche d'un trésor, la statuette de Gladulfura, cachée dans le mystérieux Donjon de Nelbuck. Le groupe est composé d'un ranger un peu lâche se prenant pour le chef de groupe, d'une magicienne avec un problème de voix, d'un incupide et particulièrement chiant, d'un barbare bourrin calqué sur Conan en plus con, d'une elfe stupide au gros sein, d'un ogre tout le temps affamé et d'un voleur malchanceux. Donc typiquement, une équipe de jeux de rôle de fantasy un peu lambda et très stupide. Et pour pousser encore plus loin la référence, les personnages ne sont pas nommés et s'appelleront toujours entre eux par leur statut, genre le nain ou l'elfe. Le Donjon de Nelbuck est totalement une satire de ce genre d'univers de fantasy pour rôlistes, dans un monde assez conscient de lui-même. On y trouve une caisse des donjons chargée de réguler les quêtes et les aventuriers, mais aussi les donjons des sorciers maléfiques qui doivent leur signer des contrats, leur verser des impôts, les aventuriers entendent une voix off quand ils montent de niveau, il y a plein d'items et de personnages qui sont complètement débiles ou caricaturaux, et la compagnie de bras cassés qu'on en suit est justement là pour générer un maximum de situations absurdes et de phrases cultes. En termes d'humour, c'est vraiment de l'or en barre, et qui a rapidement réussi à parler à d'autres personnes qu'à des rôlistes. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'à sa sortie, on était alors au tout début des années 2000, et à cette époque-là, beaucoup de gens croyaient encore qu'être rôliste, c'était faire des rituels sataniques dans sa cave ou violer des jeunes filles, essentiellement à cause de l'affaire Carpentas au milieu des années 90. Donc en vrai, le DDN a fait un sacré tour de force en réhabilitant en partie un loisir qui s'était fait dézinguer pendant longtemps, mais surtout en accrochant aussi des personnes qui n'étaient et ne sont toujours pas rôlistes, juste parce que c'était cool. Et à partir de son succès, au bout de deux saisons d'une quinzaine d'épisodes et selon la volonté de Lang, le DDN s'est diversifié, ou plutôt transmédiatisé. Oui, parce que le problème d'une saga audio, c'est que c'est vraiment chiant à faire. Pour mettre un jour essayé à l'exercice et mettre lamentablement raté, je comprends que Lang ait voulu changer un peu de support. Bref, on a bien évidemment eu le droit à des goodies à la con dans tous les sens, à destination de différentes conventions ou promotions. Par exemple, j'ai des magnettes à l'effigie des personnages. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Il y a eu aussi 4 albums de musique faits avec le groupe folk de Lang, le Nile Band, et évidemment les tournées live qui vont avec. Une adaptation BD de l'histoire est en cours depuis 2005 par la talentueuse et prolifique dessinatrice Marion Poinceau, l'autrice de la série Dred McFarlane, et compte actuellement 25 tomes. C'est généralement le point d'entrée le plus courant des gens dans l'univers du Donjon de Nile Buck, principalement parce que le format BD est plus courant et habituel que le format saga audio. Puis les BD sont cools aussi. Et une version du Donjon de Nile Buck en roman existe aussi, écrite par Lang, et c'est par ce biais que les nouvelles aventures de la compagnie sont d'abord racontées, la série comptant actuellement 6 tomes. Mais de temps en temps, Lang nous gratifie d'un épisode audio racontant des petits morceaux des 4 tomes non adaptés. Une quinzaine d'épisodes sont sortis de cette manière, ainsi que tout plein de petits bonus. Mais pour une série parodiant les jeux de rôles papier, et ben il manque un truc. Bah ouais, le jeu de rôles adapté de l'histoire, évidemment, pour boucler la boucle. L'univers de la Terre de Fang imaginé par Pain of Chaos est vaste. Moins que les gros cadors du genre type Dragonlance ou Royaumes Oubliés, mais assez balèze quand même, surtout pour un seul homme. Et pour compléter ça, Lang a mis à disposition sur son site, gratuitement, comme quasiment tout ce qu'il produit en numérique, un jeu de rôles papier complet à télécharger. On y trouve facilement tout pour commencer une campagne, et en vrai, si vous n'avez jamais fait de jeu de rôles et que vous aimez bien l'univers du Donjon de Nile Buck, je vous conseille de commencer par là. C'est pas un JDR usinadé, c'est assez simple à prendre en main, tout en français et dans un univers connu. Et la dernière pierre qui manque à cet édifice, c'est bien entendu, le jeu vidéo. Bon, il y a la série animée aussi, mais j'ai pas envie de parler des choses qui fâchent. Alors, pour les plus vieux, j'ai souvenir qu'il y eut existait à un moment un jeu de rôles tiré de la saga fait sous RPG Maker, un éditeur de jeux vidéo pour les noobs dans le style Dragon Quest ou vieux Final Fantasy, sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps. Je me souviens que la version en quelle j'ai joué était pas trop mal. Ça cassait pas 100 pattes à 1 000 pattes, mais c'était pas mal. A l'aide de la Wayback Machine, j'ai bien trouvé quelque chose qui y ressemble, mais c'est pas sûr. Les liens sont bien évidemment morts depuis longtemps, donc impossible de vérifier. Cependant, il est fort probable que ce dont je parle n'ait jamais été officiel. Mais je tenais à le mentionner parce que clairement, le jeu vidéo Donjon de Nile Buck est un fantasme pour la communauté depuis de très nombreuses années, à tel point que certains ont voulu le faire de leur propre chef. Bref, passons à la partie qui justifie cette vidéo. Que vaut donc ce jeu vidéo officiel Le Donjon de Nile Buck, l'amulette du désordre, après plus de 7 ans de développement ? Le jeu est réalisé par Artefact Studio, un studio français qui... Eh ben clairement ne m'inspire pas confiance. Je suis désolé, mais quand les premières choses que je vois, c'est que la boîte a été fondée par des anciens infogrammes, que le jeu qui me parle le plus dans la ludographie du studio, c'est Boules et Bill, vive les vacances sur DS, et que son slogan c'est visiblement, un studio pour les 10 rare tous, il y a de quoi avoir un peu peur quant à la qualité du produit final. Et je dis pas ça pour manquer de respect aux membres du studio, faire du jeu vidéo, que ça soit des commandes bouche-trou ou des jeux plus ambitieux, c'est pas évident dans tous les cas, j'en suis conscient. Mais clairement de l'extérieur, le jeu Nile Buck partait pas gagnant. Après, si le jeu est bon et qu'il s'en serve comme tremplin pour faire d'autres jeux plus ambitieux, il n'y a aucun problème, d'autant plus que visiblement ça a été une vraie galère de le faire, donc ça serait dommage de cracher dessus comme ça. Mais du coup, est-ce qu'il est bon ? Le jeu est une sorte de reboot de la première saison. On y retrouve tous les premiers personnages de la compagnie au niveau 1, dans le donjon de Nile Buck à la recherche de la statuette de Gladulfera, mais dans une histoire étendue par rapport à l'original. Il y a l'irruption de l'amulette du désordre qui va foutre justement le bordel. Évidemment, le scénario est prétexte à une histoire loufoque en mode jeu de rôle, où le principal intérêt est de voir les personnages interagir entre eux d'une manière plus ou moins débile, tout en retrouvant un univers familier. Et à ce sujet-là, franchement, le jeu suit plutôt bien la série. On y retrouve son humour légèrement absurde, tous les personnages sont là, ainsi que d'autres qui apparaissent normalement bien plus tard dans l'histoire, ou même pour certains, inédits et qui servent ici de soutien. L'aspect visuel du titre n'est pas forcément très beau. Il semble avoir pris pas mal de liberté avec la charte graphique de l'univers créée par Marion Poinceau, et je suis pas très fan du résultat. L'ambiance du donjon en lui-même fait très Dungeon Keeper Cartoon, ça, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque ça correspond à l'idée que je me faisais de l'ambiance de l'univers en général. C'est plus au niveau des personnages que j'ai du mal. Je trouve certains comme l'elfe vraiment immonde, et certaines animations comme celle du Ranger trop goofy. Je suppose que la différence est due en grande partie au fait qu'un design de BD ne fonctionne pas forcément transposé tel quel en jeu vidéo. Mais là, clairement, je ne suis pas fan du rendu final. Même si, soyons clairs, je pense que l'impact des BD est très fort dans ma tête, et j'ai du mal à voir les personnages autrement. Concernant le gameplay, c'est un peu étrange. En fait, je m'attendais à une adaptation en jeu vidéo des règles du jeu de rôle papier Donjon d'Nelbeuk, un peu comme les Baldur's Gate ou Ile Swindles, qui sont une transposition bête et méchante en jeu vidéo des règles d'Advance Donjon et Dragon. Mais si dans ce cas-là, la transposition s'avère intelligente, parce que les règles sont limite trop compliquées pour qu'un humain les retienne toutes et les interprète correctement, dans le cas du DDN, le JDR est beaucoup plus simple, voire même trop simple pour une transposition en jeu vidéo directe. Du coup, c'est peut-être pour ça que le jeu n'est pas stricto sensu, le JDR transposé en jeu vidéo. On se retrouve donc avec un tactical RPG lorgnant beaucoup plus vers un Divinity Original Sins très simplifié ou un XCOM qu'un Pillars of Eternity par exemple. Le système de déplacement en case par case et de couverture est totalement celui des XCOM, et le système de combat en tour par tour où on peut voir qui attaque quand est celui de Divinity. Ce qui n'est pas forcément un mal, car ce sont des bons jeux, et ça évite de tomber dans un gameplay très austère. Oui, parce qu'on va pas se le cacher, si les Baldur's Gate et autres restent des bons jeux, aujourd'hui à prendre en main c'est franchement poussif. Mais vous inquiétez pas, on retrouve quand même quelques éléments de gameplay issus du JDR en dehors du décorum, notamment sur les attaques aux compétences des différents personnages ainsi que sur les caractéristiques. Cependant, je mets quand même plusieurs bémols. Déjà, le jeu est sous la forme couloir, gros combat qui dure 20-30 minutes, couloir, gros combat, etc. Ce qui est assez répétitif, surtout qu'on est amené à repasser souvent dans des zones déjà explorées, juste pour que le jeu gagne un peu en durée de vie. Ensuite, le jeu est franchement pas bien optimisé et garde encore un paquet de bugs. Pas nombreux, mais suffisamment pour être parfois bien lourdingue, comme les adversaires qui régènent sans raison apparente, ou parfois absurdes et témoignent d'un manque de finition. Comme le poulet de la barre de chargement. Je suis désolé, mais il est à l'envers. Après, le jeu est foutrement lent. C'est très chiant. Il y a un léger temps de freeze avant chaque déclenchement d'action et à la longue, c'est vraiment barbant. Et le mode animation accéléré ne change quasi rien. Je suis pas un excité du clavier et je sais que le tactical RPG, c'est pas le genre le plus dynamique, mais là, je me suis surpris à regarder mon téléphone pendant que je jouais tellement c'était long et mou à cause de ces micro-coupures régulières. Même les dialogues semblent atteints par ce côté narcoleptique, c'est dire. Et enfin, le jeu est vraiment très difficile et ne te fait aucun cadeau. J'ai démarré ma première partie dans la difficulté standard. Je suis un habitué des tactical RPG et je voulais pas trop me prendre le chou. Eh ben putain, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais lancé le jeu dans un des deux crans au-dessus ? C'est simple, sorti du tuto, j'ai failli avoir mon premier échec sur le premier vrai combat. C'est stupide, tout dépensé pour te casser la gueule. Les pièges sont placés pour te péter à la tronche dès le tour 1. Les monstres sont trop nombreux, trop forts, genre les trophions qui double-shot mes tanks, c'est pas normal. On dérenfort toujours au bon moment, pas de possibilité de pex en dehors des combats pour passer les points difficiles. Et le coup dans les couilles finales, c'est le combat de boss qui arrive, juste derrière un combat de boss, dès le chapitre 2. Et rajoutez à ça ma chance légendaire qui me fait rater des coups à 90% de chance de réussite, et vous avez le cocktail parfait pour me faire alt-f4 régulièrement. Alors que je suis un joueur vraiment chill, surtout en solo. Mais là, les mobs capables d'esquiver des flèches de dos, c'était la goutte de trop. Cela étant, pour être tout à fait honnête, passé le premier tiers, première moitié, le jeu devient bien plus simple. Notamment grâce aux pex possibles via les 4 annexes, qui, sans être incroyables, sont plutôt sympas. Donc ouais, heureusement que c'est un jeu nul-buck, parce que sinon le reste est franchement assez quelconque. Le système de combat a été vu mille fois, même si la jauge de Deven est un bon ajout, mais clairement anecdotique. Le côté RPG est très classique, avec des attributs à monter, des arbres de compétence et des équipements par classe. Les énigmes sont souvent assez simples, mais demandent régulièrement de sortir le papier crayon, et les collectibles sont franchement dispensables. C'est pas mauvais, c'est efficace, mais c'est pas transcendant quoi. Par contre, le côté nul-buck qui fait, soyons honnêtes, tout l'intérêt du titre plus que son gameplay, lui est plutôt réussi. Que ça soit les innombrables références dans les objets que vous ramassez ou les personnages que vous rencontrez, tout Swint Nihilbuck est l'univers de la Terre de Fang. Je vais pas vous dresser une liste exhaustive de tout ce qui se rapporte à l'univers, ça serait inutile et trop long, mais sachez qu'on n'est pas perdu, c'est la même ambiance et le même humour. Humour qui n'est cependant pas au goût de tout le monde, en témoigne le test de jeuxvideo.com, et la bonne dose de harcèlement que s'est prise sur notrice dans la folée. Test où elle disait simplement ses mots, l'humour est gras, voire même stigmatisant. Ce qui, très honnêtement, n'est pas forcément faux. Faut bien avouer que les premiers épisodes n'ont pas super bien vieilli. Par exemple, la vanne de l'ogre qui a envie de chier et qui se lâche à côté de la porte. Comme entrée en matière, la blague caca premier degré, c'est pas hyper fin. Ou, autre exemple, le passage où la vendeuse du donjon se fait assommer, puis tous les hommes du groupe lui arrachent ses vêtements sous prétexte de trouver des objets. Ah, du haut de mes 13 ans, ça me faisait marrer, ça c'est clair. Par contre, maintenant que j'en ai 24, je vois juste ça comme un gros exemple de culture du viol. Et c'est pas cool du tout. Mais c'était les premiers épisodes, qui ont plus de 15 ans. Entre temps, le monde et langue ont évolué. Mais quand vous écoutez le dernier épisode du DDN sorti, celui sur l'apprentissage de la magie, et ben c'est pas la même chose. On retrouve le même univers, les mêmes personnages, les mêmes dynamiques, la même ambiance, mais le rythme n'est pas le même. Les blagues sont toujours drôles, sans pour autant être dégradantes, ni trop cérébrales. L'elfe est toujours stupide, mais c'est contrebalancé par d'autres éléments. L'humour repose moins sur le principe du « j'insulte gratuitement tout ce qui bouge » ou sur le « pipi caca prout ». En fait, c'est mieux maîtrisé sur tous les points. Le problème, c'est que le jeu s'est beaucoup inspiré du début de la première partie du donjon de Naëlbeuk, celle qui a le moins bien vieilli, allant même jusqu'à reprendre tel quel des dialogues de la série. Dialogues qui ont un statut culte et que je connais bien évidemment par cœur. Mais ça ne m'empêche pas de trouver certains bien cringe, beauf ou dégradant. Alors que je le rappelle, j'ai grandi avec le DDN, c'est toute mon adolescence et je peux facilement vous ressortir la majorité des dialogues tellement je les connais par cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un côté nostalgique que je peux tout laisser passer. Ce que le jeu a visiblement aussi compris. Par exemple, le coup de la vendeuse qui se fait assommer reste, parce que cette partie de la blague fonctionne, mais elle n'est pas à moitié violée par le groupe. Et derrière, les parties qui ne sont pas directement prises des premiers épisodes, je les trouve bien plus drôles. Et pour finir sur les critiques, les notes presse d'une manière générale ne sont pas folles. Pas mauvaises, mais pas folles non plus. Et pratiquement toutes conviennent que l'humour du jeu est quand même un peu dépassé en 2020. Ça parlera aux fans, clairement. Mais pour ceux qui n'ont pas connu le donjon de Nalbeuk au tout début, l'humour très typé 2000 va être un gros frein. D'ailleurs, les critiques de la version anglaise mettent bien ce problème en avant. Si tu n'es pas fan de base, le jeu est beaucoup moins savoureux. Parce qu'il est avant tout tourné sur le fanservice. Bon, on en parle de l'éléphant dans la pièce ? Oui, le doublage des personnages en français n'est pas celui d'origine. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça s'explique facilement par le fait que John Lang, à la manière de Pérus, double tous les personnages principaux normalement. Oui, oui, au départ, je n'y croyais pas, certains étant assez éloignés de sa voie de base, mais effectivement, il double toute la compagnie, ses proches et amis faisant les voix additionnelles. Sauf que pour un jeu vidéo, ça fait une montagne de taffes vocales à fournir par un seul homme. Du coup, au final, seul le nain et, je crois, le barbare sont doublés intégralement par Lang. Déjà parce que pour le nain, c'est la voie la plus iconique du donjon, mais aussi parce que pour les deux, c'est quasiment la voie de Lang en réalité. C'est un peu par hasard que je me suis dit, tiens, si on écrivait une aventure héroïque fantaisie, mais au lieu de mettre des héros, on met des joueurs. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Donc oui, c'est pas totalement les voix d'origine. Mais à part le « ou » de circonstance quand on entend les voix pour la première fois, en vrai, ça change pas grand chose au jeu. Je peux comprendre que ça rebute les plus grands fans et que ça fasse un peu bizarre au début. D'autant plus que je trouve aussi certains doublages comme celui de l'elfe, de la magicienne ou les voix additionnelles des orques vraiment très mauvais tirant sur l'insupportable. Et d'autres, comme celui de Ray Vax, sont juste nuls. Mais nuls dans le sens où le mec avait pas envie de parler devant le micro, quoi. Demi-gobelin, espèce de nabo grincheux. Et je suis l'intendant principal du donjon, dans la robinet. Ah, vous tombez ! Et ajouter des voix connues comme celle de YouTuber ou d'acteur de Kaamelott n'arrange pas vraiment les choses, pour moi. Je suis assez peu sensible au Star Power. J'ai même tendance à souvent y voir un aveu d'échec, en essayant de compenser la médocrité d'une oeuvre par l'ajout d'une personnalité qui va tenter d'éclipser le reste. Donc bref, le doublage, effectivement, c'est dommage de ne pas avoir eu toutes les voix d'origine, mais c'est compréhensible. Reste que la plupart des voix ne sont malheureusement pas terribles. Enfin voilà, le donjon de Nalbuk, l'amulette du désordre, est un jeu... mitigé. Est-ce que c'est un bon jeu, donjon de Nalbuk ? Oui, totalement. Est-ce que c'est un bon jeu ? Ça se discute. Pas le meilleur de son genre, ça c'est clair. Mais pour une licence qui attendait son jeu vidéo depuis des années, franchement, c'est pas si mal. Le jeu remplit parfaitement son rôle d'adaptation d'une licence humoristique à succès. C'est rigolo, bien qu'un peu cringe et potache. On retrouve les mêmes personnages, la même ambiance, le même univers. Bref, en tant que produit de licence, c'est du tout bon. Et en tant que jeu vidéo, c'est... honorable. On regrette évidemment le compréhensible problème de doublage, le polissage du jeu pas au top et certains choix esthétiques discutables, le côté très lisse et générique du gameplay, ainsi que le rythme du jeu vraiment trop lent. Mais encore une fois, parce que c'est du donjon de Nalbuk, ben j'ai franchement bien apprécié. Voilà, c'est tout pour ce petit test, et j'espère que ça vous a plu. Enfin, petit test, c'est surtout un exposé sur cette oeuvre transmédiaque qu'est le donjon de Nalbuk, et une invitation à s'y plonger. Parce que ouais, c'est un univers qui est plutôt cool dans l'ensemble. Enfin, surtout sur ce qui a été fait récemment. En tout cas, plein de sorties sympas en ce moment. Malheureusement, j'ai pas le temps de les traiter toutes, surtout si je veux pas prendre trop de retard par rapport à la sortie des jeux, ou sur mes autres projets. C'est pour ça que mes tests ne sont pas vraiment que des tests, c'est pour apporter une forme de plus-value par rapport à un test plus classique qui sortirait day one. Parce que de toute façon, je serai toujours en retard. En tout cas, mon gros projet de documentaire sur la pollution des jeux vidéo commence à prendre forme. J'ai mon plan, j'ai mes idées, j'ai mes sources, une bonne partie est déjà rédigée, et j'espère pouvoir tourner tout ça dans la première moitié d'octobre. Et une fois que le tournage sera terminé, il ne restera plus que le montage, qui sera sans doute la partie la plus longue, mais la partie la plus difficile sera dernière mois. Le plus difficile étant bien évidemment la recherche et l'écriture de cette vidéo. Mais j'ai l'impression qu'en disant ça, je vais hyper trop de gens. Donc, pour être clair, c'est le plus gros projet sur lequel j'ai jamais travaillé sur la chaîne, c'est le projet pour lequel je vais tenter de faire péter mon niveau technique de montage, mais je reste un amateur en termes de vidéos, et un amateur seul et assez médiocre, surtout par rapport à ce que d'autres arrivent à produire seuls sur YouTube, type Paul. Je vais faire de mon mieux, c'est clair, mais vous attendez pas à du level Game Spectrum ou Arte. Surtout que j'ai pas le budget pour aller à l'autre bout du monde. Et c'est pas le moment. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats, et surtout, le plus important pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo. Et quant à moi, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada